Et bien bonjour à tous c'est Cazoo Gaming et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Youtube Chinepac et sur cette vidéo on va faire ma petite session d'invocation pas pour mon compte mais pour le compte de ma mounette et donc du coup sur cette invocation on va essayer d'invoquer sur le rerun de Xiao puisque en effet sur son compte je n'ai pas encore Xiao il y a quelques 4 personnages 4 étoiles de la même guerre que je n'ai pas encore eu et on va essayer d'avoir tout ça sur cette vidéo avant de commencer celle-ci n'hésite pas à vous donner, à écrire un like ainsi qu'à accéder la cloche de notification retour courant des prochaines vidéos lorsque ces dernières sortiront Aussi en description il y aura un code, le code primogène de cette mise à jour qui faudra rentrer donc sur Genshin Gift qui est en même temps en description mais pas de panique si jamais vous n'arrivez pas à le rentrer sur Genshin Gift vous pouvez le rentrer sur le jeu par échappe, paramètre, compte ou code promotionnel puisque moi ce matin j'ai essayé de faire le site Genshin Gift mais ça ne pouvait pas, j'ai fait oublier le jeu c'est pas si nickel et donc du coup, on ne perd pas plus de temps, on va voter Xiao Xiao, ONI 0 de PC donc là Genshin et Constellation 1 donc là Yungjin je ne l'ai pas encore sur ce compte ainsi que là Yigabiao donc ce serait bien d'avoir Yungjin et Yigabiao surtout Yujink qui a un support qui est bien polyvalent qui va permettre de booster vos personnages qui vont faire des attaques normales ce qui est bien pratique et aussi Yigabiao qui a un support d'Undro soigneuse aussi ça va être assez cool si dans cette vidéo on arrive à voir donc là par exemple le Splash Art donc c'est quand vous avez des personnages dans des Splash Art on a 0 de PC vu qu'on avait eu Scarabouche donc la vidéo est en plus ou plus de cette vidéo et aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire pour qui nous est cool et j'espère que la chance sera avec nous pour le beau Xiao donc là j'ai fait mon rituel puisqu'on est à l'auberge Montchou le point où on avait vu Xiao donc lors de la cinématique de la quête d'Argon et let's go première invocation pour le Québec sinon ce ne sera pas marrant ok donc c'est du bleu ça doit être du 3 étoiles on skip on skip bon le Yahu Yahu elle sera de l'Orden Universe donc si jamais je ne l'ai pas ce n'est pas trop grave on a Histoire des Chasseurs du Dragon bon on poursuit on joue du bleu ok toujours un peu moins intéressant on poursuivons ok du bleu c'est vrai oh Yahu Yahu ah let's go bon là voilà le Splash Art de Yahu Yahu oh je pourrais avoir le Seigneur Versace City Mode let's go let's go le nouveau personnage de la mise à jour 3.4 qu'on l'a enfin droppé et je vais vous dire sur mon compte principal je ne molle je pense que ça parce que pas une seule fois qu'apparaît Yahu Yahu et là nous l'avons directement n'est ce pas magnifique sur ce compte secondaire on a de la chance et ça c'est plutôt incroyable ok donc on a un nouvel leader donc c'est plutôt cool j'espère avoir un petit plus de chance pour pouvoir se garantir la séance du personnage hey franchement c'est plutôt pas mal cette session d'organisation mais ce n'est pas fini parce que là je crois que je vais pouvoir me faire du bleu encore encore du bleu ok donc on a vu le Splash Art de Yahu Yahu oula je ne sais pas boutique donc comme je vous l'ai dit on va pouvoir avoir d'autres vœux pour essayer d'avoir Xiao ah oui aussi je ne vous l'ai pas dit toute façon donc en boutique donc j'ai déjà l'arme de Xiao donc c'est une arme de signature donc on ne va pas aller donc sur la bannière euh par main enfin on ne va pas aller sur la bannière d'armes comme j'ai déjà l'arme de Xiao ok ok dernier pool et franchement en conclusion de cette invocation hey ça aurait été plutôt pas mal hein allez là c'est bénéfique c'est au moins 50-50 encore du 4 en koal bon qu'est-ce que ça va être cette fois-ci ok œil de la perception qui nous garantit encore une invocation complémentaire donc là ce qui fait que le prochain 4 écoles on jouerait dans ce portail ou dans le prochain portail c'est ou dans le prochain bannière ça va être un personnage qui a très peu de la bannière garantie encore une pierre donc œil de la perception qui est une arme qui est une arme qui est une arme ok un petit walker et rien de rien en fait encore l'histoire de chasseur de dragons ok ok alors donc du coup c'était une petite vidéo d'invocation mais on arrive au bilan de celle-ci cette petite vidéo d'invocation où je suis assez satisfait puisque lors de celle-ci comme vous pouvez le constater nous avons eu yao yao un nouveau personnage donc 4 étoiles qui sera un soigneur d'œil gros donc je rébuilder aussi sur ma chaîne principale il y aura une vidéo guide sur ce personnage qui est un personnage que j'adore énormément aussi avec le design et aussi lors de ce compte avec la mise à jour donc 3 pour 4 avec l'event qui sera disponible donc demain évidemment cette vidéo je l'enregistre donc le 18 janvier donc on aura l'event festival des lanternes et on tourne tout celui-ci donc sur ce compte je pourrais voir la constellation 1 donc il va permettre je crois d'augmenter euh son alors on va essayer de voir donc la déjà ce que va proposer de son sa constellation 1 déjà pour vous dire exactement je vais pouvoir l'avoir la sien hé c'est plutôt pas mal franchement là 3 persos d'unro c'est plutôt cool ok yahoo yahoo alors euh consolation alors en gros la séance c'est que euh ça va permettre d'avoir un buff d'unro de tous vos alliés à chaque fois que votre alliés va exploser donc un buff de 15% et l'endurance peut être restée et pendant 8 secondes et ses alliés récupèrent 15 points d'endurance donc franchement cette constellation 1 elle est vraiment une signe sur le personnage et c'est vraiment plutôt cool que j'ai réussi à drop ce personnage sur cette bannière franchement pour ça elle est incroyable elle a réussi à tomber donc par rapport aussi à une vidéo que j'avais faite donc par rapport à yahoo où j'avais dit peut-être que les vidéos soient la top tier donc déjà la personne m'a dit j'espère que j'ai raison mais en fait non en gros donc des titres ou les miniatures que je faisais vers ça ça va être surtout pour attirer et pour essayer de faire plus de vues évidemment sur ces vidéos mais par rapport à ce que je pense du personnage de yahoo donc je peux très bien vous le redire c'est que ce personnage il ne changera pas la vidéo de Genshin mais ce sera un confort à vos autres types d'endro puisque en effet vous pouvez jouer avec ce personnage-ci donc elle va vous permettre d'avoir un support healer et aussi grâce à ce personnage vous pouvez vous pourrez on va pouvoir avoir accès à la résidence d'endro notamment avec le nouveau personnage qui est sorti qui est aujourd'hui qui est à late time et donc comme on va jouer avec la résidence d'endro ça va être un boost pour le personnage de late time avec un boost de maîtrise alimentaire ou boost de personnages d'endro et c'est vraiment un des personnages qu'on attendait sur le jeu puisque Diablo c'est un personnage support et c'est le premier soigneur d'endro qui arrive dans le jeu et c'est plutôt incroyable et aussi c'est plutôt incroyable que j'ai réussi que j'ai réussi à voir dans la session dans cette session je n'y croyais pas bon on a eu un petit peu de chance mais de toute façon pour les Shiaou du 5 étoiles ça aurait été incroyable puisque déjà on est en 50-50 et j'avais fait 0 vœux donc c'est on avait 0 invocation et donc c'est à partir de la 75ème qu'on a Shiaou mais pas grave peut-être on va essayer de voir peut-être ce que garanti avec quelques petits vœux donc du coup merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me dire si vous avez de la chance en commentaire de cette vidéo et de me dire si vous avez invoqué sur Alaytam ou bien sur Shiaou moi finalement par rapport à mon compte principal donc vu que je n'ai pas trop de chance sur celui-ci donc je ne sais pas si donc par rapport à mon plan d'invocation je vais pouvoir changer donc là après je vais essayer de gratter les deux singles de la destinée et après si aux invocations de la destinée j'arrive à voir la console de la 5e de Shiaouming je n'invoque plus sur la barnière d'Alaytam et donc du coup je vais économiser pour la barnière de Yelan qui est vraiment très très bonne pour moi avec la avec la barnière principale puisque comme on le sait on a Jinxiu Baido et Niguang et c'est trop personnal sur mon compte principal j'ai le conseil aussi donc c'est vraiment tout bien net pour le portail de Yelan ou sinon si j'arrive à drop Alaytam et puis qu'après j'ai que j'arrive pas à avoir que j'arrive pas à avoir en ligne moi en fait je vais essayer de skip Yelan et à la présentation Yelan c'est un personnage que j'avais raté en 3.2 c'est le personnage de Naida en plus que Naida c'est un arcon et qui est un personnage vraiment exceptionnel et très très fort dans le métal et en plus que j'adore puisque vraiment la petite pub de Naida le trailer moi c'est tout pour mon petit compte donc en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo si cette vidéo vous a plu il ne peut pas être à like à vous abonner ainsi qu'à accepter sur la page à me rejoindre sur Twitter et Facebook les liens sont en description et aussi la prochaine fois que je vais like sur plus ce sera finalement demain puisque ce soir aussi après cette vidéo je vais vous update en autre vidéo donc les vidéos de la bêta de la 3.5 qui vient de commencer mais des leaks que j'avais tourné un petit peu avant ah oui et aussi comme nouvelle news que je vais vous partager par rapport à la bêta c'est qu'en 3.5 nous allons avoir le retour des escapades avec celui de Farouzan ça c'est plutôt cool donc c'est plutôt cool ce mode on va pouvoir avoir des matériaux pour augmenter le niveau de Farouzan ainsi que les spécialités de ce personnage et aussi on va pouvoir avoir des trigogèmes et ça c'est plutôt cool donc via des succès via des différentes fins merci d'avoir regardé cette vidéo et donc du coup aussi demain il y aura une vidéo puisque évidemment demain sort l'event festival des lanternes et j'essaie de vous faire une vidéo pour que pour qu'on fasse ensemble le calculer les différents mini jeux et pour que que ce soit plus facile comme pour vous merci d'avoir regardé cette vidéo on se dit à plus pour une prochaine vidéo c'était Advan et je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et on se dit à plus allez ciao bye merci 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 merci